Le régime colonial était basé sur l'exploitation et la domination, une relation inégale marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Ce sont les paroles prononcées par le roi Philippe hier à Kinshasa au Congo, des paroles qui sonnent comme une condamnation de la colonisation, mais qui ne sont pas allées jusqu'à présenter des excuses. Ce discours, il mérite donc qu'on s'y arrête. Alors certes, ce n'est pas une révolution ni un virage à 180 degrés, mais c'est quand même une étape majeure que des propos sans ambiguïté soient tenus par le plus haut représentant de la monarchie au sujet de la colonisation. Alors c'est vrai, le roi Philippe n'est pas un descendant direct de Léopold II, mais on sent quand même chez le souverain actuel que la condamnation est réelle, documentée, affirmée, revendiquée presque. Des propos qui consacrent à la fois une évolution diplomatique, la Belgique de 2022 se rapproche du Congo d'Étienne Chisekédi, plus qu'elle n'avait pu le faire avec les régimes d'Omobutu et de Kabila, mais aussi et surtout probablement une posture personnelle du souverain qui souhaite s'éloigner des propos ambivalents qu'on a parfois tenus dans le passé au sein de la famille royale sur ce sujet. Alors certes, il n'y a pas eu d'excuses dans le discours d'hier et sans doute que ce terme-là est encore un petit peu tabou. D'abord parce qu'il pourrait ouvrir la voie à des demandes en réparation financière, ensuite parce que le débat est encore en cours au sein de la commission sur le passé colonial qui a été mise en place au Parlement fédéral et qu'il faut attendre les conclusions de ces travaux-là avant d'éventuellement aller plus loin. Et il faut aussi rappeler que tout discours royal doit être couvert par le gouvernement, ce qui veut dire que ces paroles, comme d'autres, ont été préalablement lues et approuvées par la chancellerie du Premier ministre. Mais ce débat autour des excuses, il est évidemment important parce qu'on ne peut pas minimiser ce qui s'est passé au Congo entre 1879, l'année où Stanley commence à coloniser des terres au nom de Léopold II, et l'année 1960 qui est celle de l'indépendance et en particulier pour la période qui va jusqu'à 1908 lorsque le pays est la propriété personnelle du roi Léopold II. Exploitation des ressources naturelles, mains coupées et un bilan qui commence à 2 millions de morts pour certains historiens qui se situe plus vraisemblablement entre 5 et 10 millions de morts pour la plupart des autres. Se plonger dans les récits de cette époque-là, c'est en ressortir avec la gorge nouée et avec un sentiment de déshonneur qui est bien plus profond qu'une mine de diamants. Ironie ou hasard de l'actualité. Pendant que le roi Philippe et la reine Maltilde étaient à Kinshasa, une dépêche de presse nous apprenait qu'un éboulement dans une mine de diamants avait fait 40 morts. C'est un bilan provisoire. Ça s'est passé près de Chikapa, c'est dans la province du Kassai. Et c'était mardi soir, à peu près au moment où la délégation belge arrivait dans la capitale Kinshasa. Alors 40 morts dans une mine au Congo, en temps normal, c'est une information qui ne remonte même pas jusqu'à nous et je ne vous en aurais pas parlé. Mais il faut absolument prendre conscience de ces drames-là, voir les films de Thierry Michel, cinéaste belge, les grands reportages d'un grand nombre de collègues journalistes qui se rendent sur place pour comprendre les conditions de travail dans ces mines qui sont souvent à ciel ouvert, où on travaille à main nue, sans protection, les pieds dans la boue, et où femmes et très jeunes enfants font partie des travailleurs. Alors bien sûr, cette misère du Congo d'aujourd'hui, l'instabilité qui y règne, en particulier dans l'est du pays, la violence sociale, l'extrême pauvreté de ses habitants, en particulier à Kinshasa, ce n'est pas la responsabilité de la Belgique d'aujourd'hui. Le colonisateur a cédé la place à des entreprises privées, certaines ont des capitaux belges, d'autres pas, d'autres puissances étrangères interviennent, et la corruption qui profite à quelques Congolais n'est pas pour rien dans la désorganisation du pays. Tout ça, c'est vrai. Mais se dire qu'on se désintéresse totalement du Congo, et que ce n'est plus notre problème, c'est quand même être très peu regardant sur le plan historique, et c'est surtout manquer de beaucoup d'humanité quand on sait ce qui s'y passe.